Il est l'immense honneur de présenter cette séance avec Salah Amoury, qui sera animée par Pierre Barbancé, grand reporter au journal l'Humanité et organisée en collaboration avec les Amis du Temps des Cerises, les Amis de l'Humain et l'Association France-Palestine. Par ailleurs, il faut noter que nous avons également huit partenaires du département. L'Amnistie Internationale, Attaque, la CIMAD, nous aussi, le Monde Diplo, la LDH, le MRAB, la RESF. Nous sommes également soutenus par un certain nombre de syndicats, de partis politiques et d'associations. Donc, je présente la salle, la tribune, excusez-moi. Yves Chilliard représente la FPS. Monsieur Pierre Barbancé représente donc le journal l'Humanité, Salah Amoury. Marie, moi-même pour le Temps des Cerises et Martine pour les Amis de l'Humanité. Donc, la tradition le veut, puisque c'est le Temps des Cerises qui organise. Je dois très très vite intervenir sur les prochaines séances du mois de juin, qui seront Indécence urbaine par Guillaume Fablorel, la grande manipulation de Paul Kagame au Congo, sur la guerre au Congo, et enfin, pour clore l'année, nous ferons une séance avec le journal Mediacop sur les journaux indépendants. Voilà. Sinon, nombre d'entre nous dans la salle, très vite, ont eu l'occasion d'aller en Palestine. Donc, tous les uns et les autres, nous aurons pu voir les exactions de ce qui se passe en Palestine. Aucune souffrance ne se ressemble. La Palestine, c'est un pays extrêmement complexe. Et donc, voilà, je laisse la parole, puisque c'est Salah Amoury qui nous expliquera et qui répondra aux questions des osidors. A toi, Martine. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour partager ce soir cet événement exceptionnel. D'abord, Salah Amoury, à Clermont-Ferrand, pour nous parler de cette Palestine et de ses habitants sacrifiés à une mauvaise cause. C'est plus bien combien notre émotion est vive. J'ai pour ma part l'occasion, comme beaucoup ici, d'avoir été en Palestine. Je garde un souvenir vraiment exceptionnel de l'accueil que nous avons reçu là-bas. Et puis aussi d'avoir pris conscience vraiment de la situation extraordinairement difficile des Palestiniens. Et ce voyage, on peut le dire, je pense que c'est pareil pour tous ceux qui l'ont partagé, nous a changé notre vie. Alors, bien sûr, nous avons déjà accueilli Salah Amoury plusieurs fois dans la région. Il est venu, notamment à Aupière, à l'époque où la municipalité était un peu plus à gauche qu'aujourd'hui. Mais ce soir, quand même, malgré tout, c'est un moment vraiment exceptionnel. Bien sûr, Salah est exilé en France, bien que franco-palestinien. Mais au moins, peut-il parcourir notre pays, son pays, pour défendre la cause qui lui est si chère et qui est tellement juste ? Malgré les difficultés, le message passera, j'en suis certaine, mais je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. De par ces différentes rencontres, nous espérons vraiment qu'un jour, enfin, soit reconnu ce pays, le droit au retour et avec l'existence même de ce peuple. Je le souhaite ardemment, évidemment. Nous continuerons toujours à être proches d'eux, pour les aider à faire la reconnaissance de leurs droits. Bon, merci à Pierre Barbancé aussi. Je voulais vraiment préciser cela, parce qu'il est grand reporter à Numa. Il a mis pratiquement 10 heures pour venir ici, au Nice. Donc, je ne parle pas du transport de Censel, on sait que ce n'est pas facile. Il était en Turquie juste avant, je crois qu'il a eu moins de 10 heures. C'est plus facile d'aller en Palestine, en fait. Exactement. Alors, merci à tous ceux qui ont, par leur aide, qui ont permis à l'organisation de cette soirée. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la ville de Clermont, qui a mis la salle à votre disposition. Bien, je voulais juste vous annoncer la dernière conférence des Amis d'Immas pour cette saison. Le 29 juin, nous recevrons Pierre Jouquin et Anne Guéguier sur une soirée autour d'Aragon. Donc, il y aura des lectures et de textes et de poésie. J'espère qu'on pourra clôturer la saison dans de bonnes conditions, puisque je ne sais plus qui écrivez, que la poésie sauvera le monde. Nous l'experons chaque jour, bien entendu. Et une dernière chose, je voulais vous rappeler, peut-être avez-vous su le décès de Pierre Audin, qui est donc débuté en janvier, car il est confirmé chez vous, autour de l'Algérie et de ses parents, bien entendu. Et donc, c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris son décès récemment. Il n'avait que 66 ans. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais dire quelques mots pour la FPS 63, l'Association France-Palestine. C'est avec beaucoup d'émotion que nous accueillons Salah Amoury, en ce 1er juin 2023, dans le Puy-de-Dôme. Salah Amoury, comme vous le savez, a été la cible de l'acharnement des autorités israéliennes depuis plus de 20 ans. Détenu entre 2005 et 2011, Salah a été fait citoyen d'honneur de la ville de Beaumont, en 2010. Et il nous a rendu visite en 2012, après sa libération. 2012, où il a témoigné de la situation terrible des prisonniers politiques palestiniens. La prison est en effet une composante majeure du colonialisme israélien, pour tenter de soumettre le peuple palestinien. Emprisonné à nouveau en 2017, sous le régime arbitraire de la détention administrative, il a été fait citoyen d'honneur des villes de Montsel et d'Aubière, en 2018, et nous a rendu visite en 2019, après une nouvelle libération. Je tiens à remercier chaleureusement les élus des conseils municipaux de Beaumont 2010, Montsel 2018, Aubière 2018, qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui, et aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. A nouveau emprisonné et harcelé depuis 2020, Salah a été sorti de prison pour être déporté, fin décembre 2022, de sa ville natale, Jérusalem, vers la France. Et ce fut le tour des villes de Blanzat et de Billon, de le faire citoyen d'honneur, donc deux villes où il était ce matin et cet après-midi, pour les remercier, et je veux aussi dire un grand merci et bravo aux courageux élus de ces cinq villes du Puy-de-Dôme, cinq, c'est beaucoup, et c'est très peu à la fois, ces cinq villes du Puy-de-Dôme qui donnent la parole à Salah et à la lutte du peuple palestinien contre le colonialisme, l'apartheid et l'épuration ethnique. En effet, les autorités françaises et des groupes de pression favorables à la politique d'Israël tentent depuis plusieurs mois de lui interdire de nous informer sur la situation dramatique des Palestiniens et de témoigner son expérience comme citoyen de Jérusalem, comme prisonnier politique et avocat défenseur des prisonniers en Israël et depuis peu comme exilés en France. Des attaques politiques indignes ont eu lieu notamment à Lyon, à Nancy et à Pau ces derniers mois, ainsi qu'à l'Assemblée nationale avec certains élus du groupe Renaissance, ou Républicains de Marche, on ne sait jamais plus trop qui marche et dans quel sens, des députés, pas plus tard qu'hier, des députés les Républicains, aussi le ministre Darmanin qui ont calomnié Salah à l'Assemblée nationale, et puis pour terminer, des attaques physiques odieuses contre des réunions où était Salah à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales à Paris, à la Bourse du Travail de Toulouse, les 18 avril et 16 mai derniers. Donc, merci à Salah qui a fait ces derniers mois des tournées et des témoignages extraordinaires dans toute la France et en Europe, dans de nombreux pays européens. Merci à Pierre Parvencé qui, comme on vient de le dire, a traversé la France pour être ici parmi nous ce soir. Merci aux amis du temps des cerises et aux amis de l'UMA qui ont permis la réalisation de cette soirée, dans cette salle. Merci à vous toutes et vous tous pour votre présence en tant qu'élus, en tant que militants, en tant que simples citoyennes et citoyens solidaires pour la justice et la paix en Palestine. Voilà, je vais moi aussi remercier d'abord France-Palestine Solidarité, les amis du temps des cerises et les amis de l'UMA pour avoir organisé cette rencontre avec mon ami, mon camarade Salah Amoury. Merci à vous d'être là parce que c'est aussi une façon de répliquer aux violences qui ont lieu, comme l'a rappelé Yves, dans un certain nombre de villes. Donc, on peut dire que Clermont-Ferrand, presque un havre de paix, ce soir. Et donc, pour avoir un débat aussi. d'abord, pour avoir évidemment le témoignage de Salah Amoury sur tout ce qui lui est arrivé vu qu'il n'est pas vieux et pourtant qu'il en a subi tellement depuis 20 ans et d'essayer, au-delà du témoignage, de comprendre pourquoi ce harcèlement, pourquoi ces attaques perpétuelles contre un homme qui a été tenu, écarté loin de sa famille. Mais avant qu'on entre directement dans le sujet, je voudrais dire d'abord que je m'enorgueille d'être journaliste à l'humanité parce que dès la première condamnation de Salah Amoury, il y a une petite vingtaine d'années maintenant, nous avons lancé une campagne pour la libération de Salah Amoury quand personne, surtout les grands médias, n'en parlait pas. Nous avons constamment, dès que Salah a été emprisonné à nouveau, y compris sous le statut d'administration de détention administrative qui, vous le savez, c'est quelque chose qui provient du mandat britannique, de la colonisation britannique, que les Britanniques ont d'ailleurs aussi utilisé en Irlande, qui permet d'emprisonner quelqu'un sans que ni la personne emprisonnée, ni même ses avocats ne sache pourquoi. Le dossier est tenu secret et cette détention administrative peut être sur six mois et renouvelable, vitale, éternelle. Et donc, il y a aujourd'hui, et ça leur parlera beaucoup mieux que moi, des dizaines et des dizaines de prisonniers palestiniens aujourd'hui qui sont encore sous le cadre de cette détention. Malheureusement, pas grand-chose ne change, on pourrait dire. La colonisation va en train, l'occupation se poursuit, et quand on se rend dans les territoires palestiniens aujourd'hui, on se rend compte que les constructions, ce qui est fait, ce n'est pas simplement la présence militaire israélienne d'occupation, c'est aussi tout un maillage de routes et de constructions qui font que la Cisjordanie est totalement divisée, ce sont des îlots, qui sont reliés par quelques routes, que les Israéliens peuvent fermer quand ils veulent, et donc ils peuvent diviser totalement la Cisjordanie comme ils le souhaitent. À Jérusalem, c'est encore pire, puisque avec l'érection du mur depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on a évincé des centaines de milliers de Palestiniens de ce qu'on appelle Jérusalem, c'est-à-dire que dans le cadre de la cardastre britannique, c'est Jérusalem et les villages alentours, donc on les a écartés de Jérusalem pour faire baisser le pourcentage de Palestiniens qui vivent à Jérusalem, notamment Jérusalem-Est qui est occupée depuis 1967 et annexée à Israël quelques années après, ce qui n'est pas reconnu par le droit international, évidemment. Donc c'est toute une politique d'éviction des Palestiniens et une politique qu'il faut qualifier comme, en prenant les textes de l'ONU, ça s'appelle de l'apartheid. Ça s'appelle de l'apartheid vis-à-vis des Palestiniens des territoires occupés, mais ça s'appelle aussi de l'apartheid vis-à-vis de ce qu'on appelle les Palestiniens de 1947, c'est-à-dire de 1948, pardon, de ceux qui sont dans ce qui est considéré comme les territoires israéliens aujourd'hui, c'est-à-dire un développement séparé, avec beaucoup moins de moyens, avec des écoles où il ne se passe pas exactement les mêmes choses, etc., etc. On pourra y revenir dans le débat parce que je crois que ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait véritablement un échange à l'eux. Mais vous vous rendez bien compte que, bizarrement, parler de l'occupation israélienne, parler de l'apartheid, ça devient très compliqué, voire même dangereux dans notre pays aujourd'hui. En tant que journaliste, je le sais, je ne suis pas le seul à le subir, on est immédiatement traité d'antisémite dès qu'on dénonce la politique israélienne. Or, tout le monde sait ici que la politique israélienne n'est pas la politique des juifs. C'est la politique d'un État dont le projet est colonial. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, mais je maintiens, moi, que l'État d'apartheid dans lequel se trouve Israël aujourd'hui était, et là, c'est la continuité historique en réalité de ce projet qui ne pouvait aboutir qu'à ça. Parce que c'est bien, c'est toujours plus facile de dire après qu'avant, mais la réalité, c'est qu'un projet colonial de ce type qui est bâti de cette manière-là ne peut aboutir qu'à ça. et c'est tout le problème qui est posé aujourd'hui par rapport à ce sujet. Vous voyez bien aussi que les médias en parlent de moins en moins. Ça devient tellement presque naturel qu'un palestinien se fasse tuer chaque jour qu'on n'en parle même plus. Ça devient banal, ça n'est même plus la peine d'en parler. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre et une difficulté que nous essayons de combler nous à l'humain. Nous ne sommes pas le seul média, mais nous ne sommes pas très nombreux quand même à essayer de traiter ces questions-là et aussi d'avoir ce genre de débat avec vous pour défricher toutes ces questions-là et pour savoir comment est-ce que aujourd'hui ce fait colonial peut être battu en brèche. Alors évidemment, nous nous heurtons à l'attitude des grands pays qui aujourd'hui ont les moyens quand ils le veulent de prendre des sanctions contre certains pays parce qu'ils sont en guerre ou parce qu'ils envahissent ou parce qu'ils occupent et quand il s'agit d'Israël, la question est posée différemment. Israël aurait le droit de se trouver au-dessus du droit international. Israël a le droit de ne pas tenir compte des dizaines et des dizaines de résolutions des Nations Unies qui ont été votées depuis 1948. donc on a un vrai problème qui se pose y compris d'intervention citoyenne c'est-à-dire de quelle manière notre pays la France aujourd'hui doit se comporter de quelle manière elle doit pouvoir elle doit intervenir et de quelle manière ces questions-là doivent être dans le débat public et pas simplement réserver un carton de spécialistes ou pour le mieux au mieux voire passer sous silence. Et je crois que quand on développe ce genre de débat qu'il faut multiplier je pense que on peut casser des murs on peut aller de l'avant on peut démonter leurs accusations d'antisémitisme et on peut montrer que la lutte du peuple palestinien est de la lutte d'un peuple pour sa libération d'un peuple qui veut son état et d'un peuple qui veut en finir avec l'occupation. Donc je vais commencer une première question avec Salah qui est Salah Amoui en fait quand on est palestinien le fait de se dire palestinien en Palestine c'est déjà un acte de résistance. Bonsoir à toutes et à tous merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. oui parce que de rester en Palestine c'est déjà le premier acte de résistance. Pourquoi ? Parce que le projet colonial est basé sur une théorie claire que la Palestine c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Le but stratégique de projet sioniste de l'état d'Israël on l'appelle comme on veut c'est de se débarrasser des palestiniens totalement. En 48 ils l'ont fait par mettre les gens dans les camionnettes et les envoyer partout. Aujourd'hui ils ont changé de méthode comment continuer le nettoyage ethnique. Quand on est un jeune palestinien quand on a 18 ans 17 ans 18 ans à l'époque pour toi comment est-ce qu'on vit les choses d'abord alors je pense c'est même avant 18 ans qu'on vit les choses moi le premier souvenir de moi face à l'occupation ça monte à l'âge de 6 7 ans quand il y avait mon oncle qui était recherché par la mise à l'année et qui venait toutes les nuits pendant 3 ans 4 ans venir fouiller la maison toutes les nuits en enfermant toute la famille dans une petite cu et ils nous gardaient de 10h du matin 10h du soir jusqu'à 4h du matin enfermés dans une cellule alors qu'ils sont en train de fouiller la maison et c'est ça la première image de l'occupation c'est à cet âge ça monte après à l'âge de 8 ans 9 ans c'est la première fois que je me suis rendu compte c'est quoi la prison parce que je visitais mon oncle dans la prison 7-8 ans après le déclenchement de la deuxième intifada donc en septembre 2000 en septembre 2000 décembre 2000 j'étais blessé blessé à Bannes que je la porte toujours dans ma jambe 9 mois après à l'âge de 16 ans emprisonné en tant que jeune j'ai passé des interrogatoires très très difficiles j'étais isolé 60 jours dans une petite pièce de 2 mètres carrés avec des murs grises et une petite lampe jaune avec un petit trou qui était étoilé et un petit matelas et couverture où je suis obligé de rester 60 jours des interrogatoires qui arrivaient des fois jusqu'à 22h 23h de suite sans aucun repos empêcher de voir ma famille pendant des mois et de semaines interdiction de recevoir la visite d'avocat c'est dans ce terme là que tu vis quotidiennement le passé rappelons que après 1993 après les acteurs d'Oslo où avait été signé ce disant l'arrivée d'un état palestinien à terme où les groupes des israéliens s'étaient engagés à ça 7 ans après les palestiniens n'ont absolument rien vu venir voire même leurs conditions de vie se sont dégradées puisque même les palestiniens qui allaient travailler en Israël avaient des interdictions et donc les conditions de vie sociale déjà se sont dégradées pour les palestiniens en septembre 2000 je rappelle les provocations d'Ariel Sharon Ariel Sharon c'est peut-être même pas la peine d'en parler ici qui allait devenir premier ministre quelques mois après mais qui s'était déjà fait remarquer par des massacres perpétrés dans les années 50 contre les palestiniens qui s'étaient fait remarquer notamment parce que c'est lui qui avait couvert les massacres de Sabraï Shatila au Liban à Beyrouth Ariel Sharon fait cette provocation qui a été l'explosion de ce qu'on appelait la deuxième intifada mais en réalité c'est une étincelle parce que la colère était déjà prégnante pour ceux qui sont allés à ces époques-là la colère était déjà prégnante et la jeunesse palestinienne s'est aussi révoltée contre cet état de fait qui faisait que en réalité même eux en tant que jeunes ne pouvaient pas vivre leur jeunesse avec des difficultés pour aller au collège pour aller au lycée ou pour aller à l'université et c'est là dans ce cadre-là que tu les arrêtais j'étais depuis 2001 j'étais arrêté à plusieurs reprises jusqu'à 2022 en total j'ai passé 10 ans dans la prison israélienne il n'y avait pas que la prison il y avait d'autres moyens d'harcèlement quand ce n'était pas la prison l'arrestation à domicile ma femme s'est fait expulser en 2016 j'étais interdit de rentrer dans le territoire de la Cisjordanie pendant 18 mois et des interrogatoires presque tous les mois quand ce n'est pas la prison alors l'harcèlement a continué plus que 20 ans jusqu'à l'arrivée en 2020 là je vais juste expliquer parce que moi je suis né à Jérusalem j'ai vécu à Jérusalem à Jérusalem quand les gens sont nés ils n'ont pas de nationalité ils ont une carte de résidence qui leur permet de vivre dans la ville mais il n'y a pas il n'y a pas de nationalité ils ne sont considérés ni israélien ni palestinien moi parce que ma mère est française c'est comme ça que j'ai la nationalité française 2018 il y a une loi qui a été faite par le parlement israélien qui s'appelle le défaut d'allégeance alors voilà à cette période c'était le défaut d'allégeance des gens de Jérusalem alors dans le droit international on n'a pas à faire allégeance à l'occupant qui a permis au ministre de l'Intérieur de retirer révoqué la carte de résidence de palestinien de Jérusalem pour défaut d'allégeance en septembre 2020 j'ai reçu la première alerte par les services israélien que ma carte de résidence elle va être retirée alors cette revocation de la carte de résidence aussi elle est basée sur un dossier de sécurité secret jusqu'à aujourd'hui ni moi ni mes avocats ont été affrontés par des preuves pourquoi ils ont retiré la carte de résidence on a fait tout ce qu'il fallait faire en termes judiciaires on n'a rien reçu comme conséquence le 7 mars 2022 j'ai été arrêté chez moi en pleine nuit après certains interrogatoires ils m'ont mis en détention administrative je vais expliquer après là dessus et j'ai été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à le 18 décembre le 18 décembre le jour où ils sont venus dans ma cellule ils m'ont pris ménoté main-pied et accompagné par les services israéliens dans un avion et même je suis resté ménoté jusqu'à l'arrivée à Roissy et déporté en France et depuis j'ai plus le droit de retourner dans ma ville natale et dans ma patrie alors c'est comme ça que pour moi à l'âge de 38 ans 37 ans j'ai bien compris les sentiments des réfugiés palestiniens qui étaient mis dans des camionnettes et envoyés en Jordanie ou ailleurs en 1948 alors je pense que la Nakba n'a pas arrêté et ça continue alors cette déportation pourquoi on alerte l'opinion publique que vraiment mon cas il peut être un précédent pour les restes des gens des habitants de Jérusalem parce qu'en 2023 février 2023 une nouvelle loi qui a été faite par le Parlement israélien qui a élargi le pouvoir du ministre de l'Intérieur israélien pas que pour révoquer la carte de résidence des palestiniens de Jérusalem mais aussi de révoquer la nationalité israélienne des palestiniens qui vivent dans les territoires occupés en 1948 bien sûr le prétexte c'était sous suspension que ces gens-là ils reçoivent de l'aide économique de la part de l'autorité palestinienne mais aussi qui est basée sur un dossier de sécurité secret alors toutes ces lois qui sont faites depuis des années plus la politique quotidienne à Jérusalem comme c'était mentionné par Pierre la construction du mur qui a totalement changé les frontières de Jérusalem il avait sorti hors des frontières de Jérusalem au moins 150 000 habitants aujourd'hui il y a une décision politique israélienne claire en 2030 ils veulent une majorité israélienne dans la ville et une minorité arabe mais vraiment pour l'appliquer ce plan il faut aussi encore de se débarrasser encore de 150 000 habitants ce nouveau loi de 2023 il permet à un ministre de l'intérieur de révoquer les cartes résidantes et de envoyer les gens à Gaza plus les politiques quotidiennes tout ce qui est construction des les destructions des maisons les constructions des colonies les projets coloniales comme c'était le tramway et aussi un nouveau projet téléphérique d'ici à 50 qui va attacher les deux parties de la ville est et ouest le plan de la destruction de deux quartiers de Cheikh Javar et de Algoustan alors tout est fait juste pour faire partir les palestiniens depuis 2000 depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui 14000 palestiniens ils ont perdu le droit de résider à Jérusalem alors ça continue et je pense que dans les années qui viennent ça va vraiment s'intensifier pour préciser les choses Jérusalem étant considérée par Israël comme une capitale une et indivisible d'Israël alors que ce même Israël a signé les accords d'Oslo qui prévoient quand même que Jérusalem est doit être la capitale du futur et du palestinien Israël fait tout pour diminuer le nombre de palestiniens dans la Jérusalem en disant après coup je crois qu'ils veulent tomber à 14% ou 15% de palestiniens pour dire pourquoi est-ce que les palestiniens revendiquent Jérusalem l'Est puisqu'ils ne sont que 14% alors que nous sommes majoritaires c'est évidemment toute la politique émenée que tout le monde connaît les rapports des représentants de l'Union Européenne sur place sont sans ambiguïté le problème c'est que les rapports des représentants de l'Union Européenne sur place quand ça monte au niveau de leur chancellerie et au niveau des réunions des ministres des affaires étrangères européens ça reste dans un tiroir et ces ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne France comprise n'en font strictement rien c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu de dupe y compris sur la façon donc ça peut-être on pourrait y revenir parce qu'on a du temps c'est cette façon soi-disant de faire la justice c'est-à-dire qu'Israël essaie de faire croire qu'en réalité ils jugent comme c'était arrivé soi-disant ils jugent les gens hors sont des tribunaux militaires et c'est des tribunaux où la pression elle est énorme comme c'était arrivé en obligeant à plaider coupable ouais alors là-dessus la question de la justice déjà je crois Pierre que le mot justice et occupation ça va pas pas non 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 parce que tu vois on n'arrête pas dans les grands médias de dire oui mais il y a un système judiciaire isarélien il n'y a pas une maison démolie en Palestine qui n'est pas approuvée par le cours suprême isarélien alors je veux alors les palestiniens il y a plusieurs systèmes judiciaires ils ne sont pas tous dans le même système judiciaire mais en total quand tu vois le système judiciaire isarélien pour moi c'est clair que ce soit juste système militaire ou civil tout est complice dans la question de l'occupation le système judiciaire est un des moyens de répression du peuple palestinien moi je suis passé dans les tribunaux civils et dans les tribunaux militaires j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de différences entre les deux la décision de retirer ma carte de résidence elle est arrivée jusqu'à le haut niveau de la cour suprême civile isarélien et au final elle était en vous plaît la détention administrative une fois j'étais aussi deux fois j'étais dans des cours dans des tribunaux civils israéliens ont eu les mêmes conséquences que dans les tribunaux militaires alors je vais développer un peu là-dessus avec la question des prisonniers aujourd'hui il y a 5000 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes tout et Pierre peut faire plus clair là-dessus tous les prisons israéliennes se trouvent hors de la ligne verte ça veut dire que les gens sont transférés du territoire au moment de leur arrestation la ligne verte c'est la ligne de 67 de la guerre des civils alors 5000 prisonniers parmi eux il y a 1000 en intervention administrative 160 enfants 40 femmes 3000 prisonniers malades 320 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans 40 ans qui ont passé plus que 25 ans et environ 20 qui ont passé plus que 30 et 35 ans les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens tout est fait pour briser la mentalité la psychologie de ces prisonniers les conditions quotidiennes qui sont assez dures sévères inhumaines qui se développent moi j'ai connu la première fois même en prison à l'âge de 16 ans 2001 et la dernière fois 20 ans après j'ai bien vu comment les conditions sont de plus en plus dures et oui sont agravées alors la détention administrative c'est une loi qui était faite par le mandat britannique avant l'occupation de 48 elle était il y avait des palestiniens des musulmans et des juifs qui étaient en détention administrative et l'occupant israélien l'a réappliqué sur les palestiniens c'est un ordre militaire qui permet d'arrêter n'importe quel palestinien pour une durée entre un mois et six mois cette durée là elle peut être renouvelée infiniment cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret moi je l'ai vu en tant que prisonnier mais aussi en tant qu'avocat parce que j'étais aussi après 2012 j'ai fait des études de droit je suis devenu avocat et j'ai défendu les prisonniers dans les tribunaux militaires ce dossier il reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire tu n'as pas accès au dossier ni en tant que prisonnier ni en tant qu'avocat tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison et tu peux passer des mois et des années sans savoir pourquoi tu es en prison depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002 quand Sharon il a lancé l'attaque il a réoccupé la zone de la Cisjordanie il y a des palestiniens de la Cisjordanie qui ont passé plus que 12 13 et 14 ans en détention administrative c'est la façon qui est utilisée pour la destruction de la société et la vie des palestiniens on choisit il choisit d'utiliser ce terme d'arrestation dans les moments les plus durs et dans la vie des gens au moment d'un mariage on arrête à marier au moment du décès d'un père on arrête à un de ses enfants c'est toujours dans les périodes dures dans la vie des gens et aujourd'hui il y a 1000 prisonniers en détention administrative parmi eux il y a 11 enfants de l'âge de 12 13 ans jusqu'à l'arrivée de l'âge de 18 ans il y a les enfants aussi les enfants comme les prisonniers le reste des prisonniers ils sont jugés dans les tribunaux militaires illégales devant des juges militaires ces enfants-là les 160 ils sont ils sont traités dans la même façon que les prisonniers adultes aucune différence aucun droit pour ces enfants sont respectés Israël malgré qu'elle avait signé la convention des droits des enfants jusqu'à aujourd'hui elle refuse de l'appliquer sur les enfants palestiniens les enfants la majorité de leurs droits sont confisqués des exemples ils n'ont pas le droit de continuer leurs études pendant les mois et les années de détention les enfants ils peuvent passer des mois et des mois sans avoir le droit de visiter leurs parents ils sont traités d'une façon très agressive ils peuvent se faire torturer physiquement psychologiquement pendant les interrogatoires c'est ce qui s'est passé avec l'enfant Ahmad Manasra qui était arrêté à l'âge de 13 ans et il était blessé à Bâle pendant son arrestation et il était torturé physiquement psychologiquement il a vite développé des maladies psychologiques à la place de lui donner le traitement médical adapté depuis deux ans il a été envoyé à l'isolement total dans une petite pièce où il est enfermé 23 heures sur 24 heures tout seul depuis deux ans et ces maladies sont en train de devenir plus graves et tout refusent de demander leur libération alors les conditions de détention de ces enfants sont faites vraiment pour l'assassinat de leur enfance dans les prisons il y a aussi les femmes les femmes sont aussi traitées de la même façon et des fois les conditions c'est de plus en plus pire c'est arrivé dans quelques cas que les femmes quand elles étaient arrêtées elles étaient enceintes au moment de leur accouchement ils les ramènent dans un hôpital c'est pas un vrai hôpital dans une prison où pendant l'accouchement ils sont menottés une main et un pied sur un lit pendant l'accouchement pour des raisons de sécurité et même dans la vie quotidienne en février par exemple ils protestaient contre des dures circonstances et conditions de détention ils se sont fait gazer dans leur chambre et les forces spéciales ils sont rentrés ils les ont menottés par terre pendant des heures et des heures il y a aussi la question des prisonniers malades il y a en total 1000 prisonniers malades avec différentes maladies mais vraiment au moment que tu tombes malade avec une vraie maladie en prison tu vois que c'est la fin de ta vie en prison parce qu'il y a vraiment un système et une politique de négligence médicale systématisé par l'administration de prison juste pour torturer les gens quand ils sont malades je connais plein de cas aujourd'hui il y a 29 prisonniers avec la maladie de cancer qui ne reçoivent pas le soin adapté il y a quelques jours un ancien prisonnier palestinien il a passé 37 ans en prison il a la maladie de cancer il était transféré en arrêtant des urgences parce qu'il ne reçoit pas le soin adapté et tout le monde pour sa libération ils étaient refusés des centaines d'écarts depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui 240 prisonniers morts dans les prisons israéliennes pour différentes raisons il y en a qui sont fait torturer jusqu'à la mort pendant les interrogatoires il y en a qui sont fait assassiner après leur arrestation et la majorité ils sont morts à cause de cette politique de negligence médicale depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui il y a 3 prisonniers malades qui sont morts dans les prisons israéliennes le plus dur le plus cruel c'est que même après la mort de ces prisonniers les israéliens ils gardent les corps morts de ces prisonniers jusqu'à la fin de la détention de ces corps dans ce qu'on appelle des cimetières animéraux juste pour la continuité de la torture des familles et de la société alors toutes les conditions quotidiennes ils sont faits pour briser les palestiniens dans les prisons j'arrête là je crois que je crois que la situation des prisonniers politiques peut-être que la décrit Salamoui est déjà assez horrible et quand on voit que c'est une politique délibérée qui est menée on comprend bien aussi que la question des prisonniers politiques palestiniens n'est pas une question qui serait à régler après c'est une question qui fait partie intégrante de la résolution de la question palestinienne je ne parle pas ni de conflit israélo-palestinien ni de problème palestinien je parle de la question palestinienne et de la lutte et du combat du peuple palestinien pour ses droits et la libération de ces prisonniers qui sont des prisonniers d'opinion qui sont des prisonniers politiques qui sont des résistants je crois qu'elle est directement posée mais comme nous est posée en France l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah qui est libérable et qui est toujours en prison parce que les autorités françaises sous la pression des israéliens et des américains refusent de laisser sortir comme l'avaient décidé des juges de laisser Georges Ibrahim Abdallah finir sa peine au Liban comme c'était prévu et là aussi je pense que si on a des combats à chercher je pense que la libération de Georges Ibrahim Abdallah est un combat du droit de l'homme et un combat vraiment nécessaire parce que c'est un combat aussi pour la Palestine ça là malgré 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 tout ça malgré ce que tu viens d'écrire sur les prisonniers malgré ce que tu viens d'écrire sur la vie les palestiniens n'ont pas indiqué une résilience palestinienne qui fait que les palestiniens sont toujours là je reviens presque à ma première question alors vu qu'on a et si c'est pas commencé avec moi il y a longtemps on a vite compris le but de notre emprisonnement on a compris qu'ils veulent nous casser et de nous dire que le prix de la résistance il sera toujours soit la mort soit la prison et on veut vous casser dans les prisons pour nous pour nous c'était hors de question que les israéliens appliquent cette politique même dans les prisons pour nous le prison c'est un endroit où on cherche on change la façon de résister mais on n'arrête pas de résister dans la prison pour être plus clair nous on était enfermés qu'entre prisonniers politiques la prison c'est une c'est c'est un jeu on va dire qui contrôle qui c'est nous les prisonniers qui contrôlent le temps ou c'est le temps qui nous contrôle alors nous on a tout fait pour rendre utile les mois et les années de notre emprisonnement on avait une vie bon ça va paraître un peu bizarre ce que je raconte mais c'est ça on avait une vie bien bien organisée dans la prison une vie la majorité de cette vie de l'organisation de cette vie il était discret on avait nos élections tous les tous les six mois tous les un an on avait nos élus nos comités élus des comités de sécurité de culture d'organisation de tout pour organiser notre vie dans la prison on avait une vie culturelle très très riche ce mélange parce que la prison il y a de tout dedans des profs de fac des étudiants des journalistes tout ce que vous pensez vous pouvez trouver alors cette vie culturelle on l'organisait par exemple une journée je vais raconter une journée on réveille collectif à 9h petite idée à 10h première cour que ce soit une cour d'histoire une cour d'analyse politique ou une cour de journalisme ça dépend qui est là pour faire pour donner des cours après on sort dans la cour on revient en calme si on veut dire une heure et demie de lecture obligatoire pour tous les prisonniers de au moins lire deux livres par mois après sortir une fois dans la cour le soir entrer faire un manger collectif une deuxième cour le soir et après on regardait la télé quand il y avait et après on lit on lance la lecture encore une fois alors il y avait cette vie riche et tu as des modèles en prison tu as des anciens prisonniers tu as des chefs politiques tu as des gens qui sont là depuis 30-35 ans et tu les vois encore debout et en train de résister dans les prisons moi presque tout tout mon parcours politique et idéologique je l'ai gagné grâce je ne veux pas dire grâce à la prison mais je l'ai gagné avec les gens qui sont passés en prison on a intensifié les cours d'idéologie les histoires des peuples qui étaient sous occupation c'est là vraiment dans cette injustice qu'on a mieux compris que devant cette machine de destruction qui s'appelle Israël il n'y a que la résistance qui va qui va aboutir à quelque chose bien sûr avec la solidarité internationale et tout ça mais c'est vraiment dans la justice qu'on a pris vraiment la conscience à 16 ans tu me dis peut-être il y a des gens qui se demandent mais à 16 ans tu avais non à 16 ans c'est le sentiment qui me faisait être militant c'est un peu d'agir après quelques années d'emprisonnement le sentiment est resté mais c'est vraiment par la façon de penser d'intensifier une question idéologique dans ma tête que le combat est parti plus loin pour moi parce que pour moi aujourd'hui le sentiment à un moment il peut monter et à un moment il peut descendre mais quand le combat il part d'une base politique et idéologique là tu peux le garder pour longtemps et c'est vraiment dans la prison qu'on a appris ça et de développer des moyens de résistance quotidienne dans la prison on a développé des centaines des moyens jusqu'à l'arrivée à déclencher une guerre de la faim par exemple la guerre de la faim c'est le dernier moyen stratégique pour nous pour lutter pour améliorer nos circonstances des détentions et protester contre la politique israelienne dans les prisons je dis le dernier moyen parce que l'organisation du guerre de la faim des fois ça prend un an deux ans trois ans de travail pourquoi parce qu'il faut faire la communication discrètement entre les dix et des fois les vingt prisons israéliennes envoyer l'information se mettre d'accord sur les demandes choisir les gens qui vont faire la guerre de la faim contacter l'extérieur contacter les parties à l'extérieur contacter la communauté internationale la préparation la formation des jeunes qui n'ont jamais fait une guerre de la faim comment faire une guerre de la faim toutes ces préparations ils prennent des années des fois et c'est vraiment une décision qu'on prenait du temps à la prendre parce que on savait que si on était par exemple 3000 à la faire on peut revenir alors qu'on a perdu quelques-uns pendant la pendant cette grève alors c'est pas facile de prendre la décision comme il s'est passé avec Khandal Adnan il y a trois semaines par exemple il est mort à cause de la grève de la faim mais c'était le seul moyen et le dernier moyen pour le défendre alors pourquoi je dis ça parce que au moment de le déclenchement de la grève de la faim il y a vraiment des crimes il y a des crimes qui sont commis contre les les prisonniers moi je moi j'ai fait j'ai participé à deux grèves de la faim 2011 et 2022 en septembre dernier et dans chaque des deux il y avait vraiment des crimes qui étaient commis contre les les grévistes là en septembre dernier au moment quand on a déclenché la grève moi j'étais pris tout seul j'étais mis à l'isolement total une petite pièce de 2 mètres carrés un petit lit attaché au sol un petit mur un petit mur devant le lit des toilettes derrière pas de douche tous tous mes biens ils étaient confisqués j'avais le droit à un changement un petit matelas et une couverture pas de fenêtre pas de soleil et une caméra 24h sur 24h au-dessus de ma tête des pressions quotidiennes par exemple après parce que le corps après certaines le corps après certains jours de grève tu peux à peine dormir 4-5 heures au bout d'un moment après une heure qu'il te voit que tu as pu dormir il vient il ouvre la porte il te réveille en disant ben voilà on veut fouiller la chambre alors là c'est la petite cellule qui veut 3 mètres 2 mètres elle est déjà vide c'est juste la question pour t'obliger de sortir et perturber ton sommeil et le sel qui est important pour les griffistes il était aussi confisqué on avait le droit à une bouteille d'eau ils venaient par exemple de donner des menus même de l'extérieur de prison pour te dire voilà tu peux commander ce que tu veux à manger les docteurs ils étaient complices aussi ils venaient avec des tracts tous les jours en me disant ben voilà tu vas devenir aveugle tu vas jamais pouvoir marcher toute pression quotidienne en 2011 on était isolé 80 prisonniers dans une section on était tous en arrière de la fin au bout de la 15ème 15ème ou 16ème jour soudainement les gardiens ils ont installé des grands ventilateurs devant les fenêtres ils ont démarré les ventilateurs bon on s'est on s'est demandé pourquoi 10 minutes après ils ont fait rentrer des prisonniers des droits communs israéliens ils ont installé leur barbecue derrière le ventilateur ils ont démarré le barbecue juste pour faire rentrer l'odeur de la viande et des oignons grillés dans nos cellules pour qu'ils nous brisent et qu'on demande à manger alors vraiment il y a des crimes qui sont commis pendant la guerre les grèves de la fin c'est arrivé dans les années 80 mais en 2019 c'est devenu légal que pour arrêter une grève de la fin la méthode dans les années 80 c'était il y avait une grosse grève de la fin avec beaucoup de sujets d'arrêter il y avait une décision politique d'arrêter cette grève la méthode c'était un directeur de prison qui a pris en force trois grévistes il les a attachés et minotés sur un lit la méthode c'était de faire entrer un tube qui rentre depuis le nez qui arrive jusqu'à l'estomac et renverser du lait malheureusement avec deux prisonniers le tube n'est pas allé dans l'estomac il est allé dans les pumeaux et ils ont mis du lait et les prisonniers étaient morts sur place alors c'est avec cette mentalité criminelle que la grève de la fin des prisonniers et les traités mais c'est vraiment le dernier moyen pour nous de résister dans la prison merci Salah c'est glaçant c'est glaçant mais c'est c'est une politique c'est une politique pour comme l'a expliqué Salah pour briser tout acte de résistance ce qui est incroyable cette résistance se poursuit alors peut-être qu'on va pouvoir en parler on va pouvoir peut-être en parler dans la salle si vous avez des questions peut-être revenir sur ce que vient de parler Salah puis peut-être aller peut-être plus loin sur ces questions politiques et d'occupation et de comment mettre fin aussi à l'occupation alors on va vous passer le micro nous vous demandons nous sommes très nombreux de faire des interventions très courtes et de préférence des questions je voulais savoir vu ce que tu nous expliques par rapport à l'organisation en prison vous êtes tous ensemble c'est pas des cellules séparées alors c'est première question après j'en ai une autre parce que je ne reprendrai pas le micro c'est pas sur la prison mais c'est par rapport quelles sont les réelles perspectives de créer un état palestinien quand on voit les confettis qu'on présente la Cisjordanie aujourd'hui les infrastructures telles que nous a présentées Pierre tout à l'heure on se dit comment c'est possible et est-ce que c'est la solution en fait est-ce que on ne pourrait pas imaginer d'une extérieure c'est un état comme en Afrique du Sud qui soit multiculturelle peut-être je ne sais pas on prend deux trois questions peut-être oui de trois personnes différentes oui et il y a un monsieur attendez on passe le micro sinon on ne s'entend pas bonsoir Salah bienvenue dans notre région je vois une question très simple mais peut-être assez complexe que j'ose poser à quoi en unité palestinienne pour faire face donc à tous ces horreurs merci vous avez peut-être matière à répondre bravo moi je voulais vous demander quand vous êtes en disolement à quoi vous pensez qu'est-ce qui vous donne la force de résister à part tout ce que vous nous avez dit merci avec la question de tout à l'heure vous parliez de livres vous avez donc accès à des livres et les cours comment vous pouvez les donner je vais commencer par la question qui concerne les deux prisons après on peut développer sur le reste des questions alors la prison comment on s'organisait ça dépend dans quelle prison on était parce que on n'était pas il n'y a pas un système d'incarcération qui est public chaque prison elle a ses spécialités d'incarcération par exemple à la prison depuis laquelle j'ai été déporté à Darim on était deux par-ci avant d'être à Darim j'étais dans la prison à Enfer on était huit on était fois dix alors ça dépend dans quelle dans quelle prison on était et par rapport aux circonstances et au nombre des gens on s'adaptait pour se s'organiser alors la majorité des cours c'est bien sûr c'est dans les cellules c'est bien dans les cellules qu'on faisait surtout quand on est huit ça marchait d'organiser et les gens qui donnaient qui donnaient les cours ils se déplaçaient pour aller faire les cours et des fois quand c'est faisable dans la cour de la prison quand on était par exemple à l'isolement on était à deux on pouvait se rencontrer à plusieurs dans la cour on faisait ça dans la cour et les livres les livres on avait le droit bon tous les livres qui sont politiques ils sont interdits nous on avait nos façons nos moyens discrets de faire entrer des livres qui étaient interdits mais le reste des livres on avait accès à deux livres par mois par les familles pour les gens qu'ils ont le droit de visiter parce qu'il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas le droit de visiter alors la question qu'est-ce que je pensais quand j'étais à l'isolement à l'isolement quand t'es en grève de la faim je veux parler au début quand t'es à la grève de la faim et t'es à l'isolement tu penses qu'à manger tu te fais tous les menus que t'as raté de ta vie tu te fais des promesses à toi-même que je veux faire même du roquefort je veux manger oui tu penses beaucoup à manger c'est un combat en fait quand t'es à l'isolement ça fait partie du combat c'est dur l'isolement c'est vraiment un endroit difficile à tenir j'étais pas longtemps heureusement mais il y a des palestiniens le palestiniens depuis leur temps qui est resté à l'isolement total il est resté 13 ans et il est toujours grâce à un grève de la faim collective on a pu l'en sortir de l'isolement ça nous arrivait parce que la section de l'isolement total c'est une pièce de 2 mètres carrés où tu vois personne t'es enfermé 23h sur 24h t'as le droit de sortir une heure dans la cour seul et quand tu sors dans la cour tu dois choisir tu dois être ménotté soit à main soit à pied pour circuler une heure la majorité des gens qui sont à l'isolement total n'ont pas le droit de visiter leurs parents alors c'est vraiment une isolation totale et après quand la décision de renseignement israélienne pour le faire sortir il le ramène dans des sections où il y a plusieurs dans des on va dire des sections normales et ça nous a rêvé une fois qu'il y a un prisonnier qui est sorti de l'isolement total il est venu chez nous on va dire et il avait passé 8 ans à l'isolement deux mois après il est venu nous parler il a dit moi je veux retourner à l'isolement total parce que je n'ai plus les capacités d'avoir une vie sociale je ne peux pas vivre je ne peux pas vivre et on l'a demandé à l'administration de la prison de remettre à l'isolement total parce qu'il ne sentait plus capable de vivre avec des gens il est sorti avec nous dans l'échange de 2011 et depuis il est chez lui il ne sort pas de la maison il est devenu dans sa tête très très individuelle il ne peut pas faire une vie une vie sociale alors tu penses à tout dans l'isolement des choses que tu as fait des choses que tu n'as pas fait des choses que tu as envie de faire et surtout ce qui tient debout c'est de dire que je suis là je suis à l'isolement parce que je suis en train de résister parce que ils veulent me briser et je ne veux pas me laisser faire c'est alors il y a des questions plus politiques on va dire juste pour rajouter sur l'histoire des prisonniers puisque tu parlais des visites des familles c'est aussi un moyen de pression de la part des israéliens la visite des familles parce que comme il l'a dit tout à l'heure on n'a pas les prisonniers les prisonniers sont mis en fait en territoire israélien ce qui est contraire au droit international mais ce qui fait que pour les familles pour rendre visite à leurs enfants à leurs fils à leur mari à leur père à leur grand-père c'est très compliqué d'abord parce que c'est très long donc ça demande de l'argent c'est des dépenses ça dépend aussi de la Croix-Rouge internationale tout se fait sous l'égide de la Croix-Rouge internationale c'est pas toujours possible des fois pour un oui ou pour un non Israël interdit les visites et donc c'est une souffrance psychologique supplémentaire et pour les familles et pour les prisonniers qui s'attendent à ce que la famille va venir tel jour c'est quelque chose voilà ça donne un but ça donne un une espèce d'horizon et d'un coup tout ça tombe donc c'est aussi une façon d'essayer de briser les prisonniers comme comme la détention administrative c'est la torture elle est aussi psychologique parce que la détention administrative en réalité le prisonnier ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir donc il se dit tiens j'ai eu 6 mois de détention administrative donc une semaine avant les 6 mois il se dit peut-être dans une semaine je vais pouvoir sortir et en réalité 3 jours après on va lui dire ben non tu m'en prends pour 3 mois et donc c'était impossible y compris pour le prisonnier d'essayer de se dire tiens voilà je peux tenir parce que je sais que je vais sortir à telle date parce que même ça c'est impossible qui est une torture psychologique supplémentaire parce qu'on parle des tortures physiques qui existent encore à moindre degré par rapport aux années 80 notamment aussi grâce à des organisations comme B'Tselem qui sont des organisations israéliennes qui se battent contre des tortures et B'Tselem qui dénonce aussi l'appartement israélien d'ailleurs il faut le dire il n'y a pas que des organisations extérieures à Israël qui les dénoncent mais voilà des tortures psychologiques sont développées à puissance puissance 100 aujourd'hui oui juste pour rajouter par exemple pour les visites nous dans certains cas les visites comme j'ai dit ils passent par la Croix-Rouge pour avoir l'autorisation déjà les trois mois c'est la procédure déjà les premiers trois mois personne n'a une visite quand il est arrêté mais dans certains cas on a découvert que les renseignements israéliennes ils appellent les familles pour mettre la pression je veux dire on veut vous acheter cette boue de terre qui est là on demande à une frère ou une soeur de collaborer avec les israéliens pour avoir le droit de visiter toutes les visites sont faites sur écoute plusieurs fois on a découvert que le sujet sensible on veut dire des familles parce que tout est enregistré ils étaient utilisés par l'enseignement israéliennes à l'extérieur pour mettre les pressions sur les familles alors même le droit de visite c'est devenu un moyen de torture parce que pour des raisons de sécurité pour nous et pour nos familles on a arrêté de discuter de parler des sujets qui nous intéressent ou des sujets familiales sensibles alors avec le passé des années en prison tu découvres que tu deviens vraiment un étranger pour ta famille et eux la même chose on a le droit de visiter une fois par mois 45 minutes après certains temps tu peux parler des sujets le premier 10-15 minutes et après le reste du temps tu te répètes tu te répètes tu te répètes alors c'est aussi un moyen de torture autre chose et les punitions collectives menées par Israël c'est à dire que quand ils arrêtent quelqu'un un palestinien qui a résisté d'un guerre ou d'une autre souvent les familles sont punies on vient détruire leur maison c'est à dire qu'on retrouve des familles entières qui sont à la rue parce que un membre de la famille a commis un acte qu'Israël considère comme terroriste et donc la punition elle est l'ensemble de la famille et la façon de le faire c'est des menaces c'est de venir coller des papiers en disant voilà on va détruire votre maison ça peut être aussi une espèce d'épée de damoclès c'est à dire qu'ils ne viennent pas immédiatement détruire la maison donc les familles sont obligées de vivre en se disant que du jour au lendemain les bulldozers peuvent arriver avec l'armée israélienne et détruire leur maison j'ai moi-même rencontré par exemple dans le quartier Boustan dont tu parlais qui est dans le quartier de Silouan donc Jérusalem Est qui est en bas de la vieille ville de Jérusalem pour ceux qui connaissent où Israël a décidé qu'ils allaient créer un parc de David où ils ont soi-disant trouvé des flux archéologiques intestants de la présence juive et donc il fallait que tous les palestiniens déménagent de là et donc il y a des familles entières qui sont sous la menace de destruction de leur maison et donc ils ont pris tout ce qui était le plus important pour leur vie d'après c'est-à-dire leur carte d'identité leur passeport quand ils en ont les actes de naissance les actes de propriété etc. ils les ont mis à l'abri évidemment ils ne disent pas où certainement dans d'autres familles ou ailleurs pour être sûrs que quand ils vont arriver comme ils auront le temps de rien prendre tout va être détruit et qu'au moins ils puissent préserver ça mais je ne sais pas si vous avez lu les papiers que j'avais fait dans l'UMA il y a quelques mois mais c'est des adolescents sur l'expérience de cela des adolescents qui disaient qu'ils partaient à l'école et qu'elles avaient peur quand elles rentraient de ne pas trouver la maison mais est-ce qu'on peut s'imaginer comment un gamin peut étudier dans la journée en se demandant s'il va retrouver sa maison le soir où est-ce que va être sa mère où est-ce que va être son père et tout ça ce n'est pas simplement de la question humanitaire c'est de la question politique et donc peut-être on peut passer à ce chapitre-là alors deux questions que chacune aura besoin à mon avis d'une soirée comme c'est là mais on va fermer les portes parce qu'on sort la première question la solution déjà avant de parler de solution à mon avis pour moi il faut reconnaître les droits avant de déjà c'est aux palestiniens de décider c'est quoi la solution qu'eux qui trouvent que c'est la meilleure pour eux deuxième avant de parler de la solution c'est de parler de droit il y a des droits historiques du peuple palestinien qui doivent être respectés il y a des droits qui sont reconnus même par les résolutions de l'ONU le droit du retour et d'autres droits si on ne respecte pas les droits du peuple palestinien il n'y aura pas de solution une solution qui n'est pas basée sur les droits historiques du peuple palestinien ce ne sera pas une solution pourquoi je dis ça parce qu'on a essayé je veux dire à l'époque le chef de OLP ils ont décidé d'aller et tester un processus de paix bon à l'époque j'avais 8 ans je ne pouvais pas juger mais 30 ans après on peut juger les conditions on peut juger les résultats de Rostow on voit bien que Rostow pour le monde c'était ouais c'était une réussite qu'Arafat il a serré la main à Rabin et ils vont vivre en paix et tout va bien aller 30 ans après on voit bien que Rostow c'était une faute politique à haut niveau et c'était pas un processus de paix c'était un piège dans lequel les palestiniens sont allés Oslo n'a pas géré il n'a pas trouvé des solutions pour les questions clés je veux dire pour la cause palestinienne il y a 4-5 questions clés s'il n'y a pas une solution juste pour ces questions il n'y aura pas une solution je vous en aime les réfugiés frontières auto-détermination prisonniers ça c'est 4-5 si ils ne sont pas arrêtés il n'y aura pas de solution après 30 ans on voit clair que le but d'Oslo le but stratégique d'Oslo c'était de finir avec le peuple palestinien parce que quand on voit comment les AIA ils ont planifié avec les américains aujourd'hui les conséquences un peuple enfermé une partie d'un peuple enfermé à Gaza une partie du peuple enfermé en Cijent d'Annie une peuple du parti enfermé à Jérusalem dans les territoires de 48 les Palestiniens les réfugiés on n'en parle plus alors vraiment le but d'Ostocité stratégiquement de finir avec le peuple palestinien et ce n'était pas une solution politique pour une paix juste et durable comme la communauté internationale aime l'appeler aujourd'hui après tout ce qui s'est passé surtout après les années 2000 et la réoccupation de de la Cisjordanie la construction du mur qui a changé tous les tous les frontières de 67 la colonisation qui s'est intensifiée depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui en 93 100 000 colons ils étaient en Cisjordanie aujourd'hui on est à 700 000 colons en Cisjordanie la colonisation c'est 7 fois multipliée surtout à Jérusalem Jérusalem quand on parle de Jérusalem Est bon pour moi Est et Ouest c'est Jérusalem mais quand on va surtout à Jérusalem Est comment les changements sont faits les projets coloniales le tramway les téléphériques les destructions des maisons par exemple aujourd'hui il y a 6 mois qui sont passés juste du début de cette année on a 139 maisons et bâtiments détruits en Cisjordanie 148 palestiniens tués depuis le début de cette année alors quand on reparle de la de la solution et vu les changements et il n'y a pas que ces changements même les changements au niveau des lois israéliennes quand on parle de la loi nation par exemple et d'autres lois moi je pense que c'est Israël qui ne veut pas d'un état palestinien et surtout elle ne veut pas de deux états palestiniens les palestiniens n'ont pas un état aujourd'hui Pierre il était il n'y a pas longtemps il y a une administration qui gère la vie des gens quotidiennement à payer des salaires à gérer l'eau les écoles et la compagnie mais il n'y a pas d'état palestinien moi si je cherche une solution aujourd'hui je cherche une solution qui redonne les droits historiques palestiniens avec les changements qui sont là on ne peut pas aussi ignorer la présence de 7 millions des juifs qui sont qui sont sur place moi je pense que le l'occupant israélien a fini la solution de deux états elle n'existe plus et je pense la solution peut-être elle sera un état démocratique laïque qui respecte qui donne le respect et l'égalité du droit pour tout le monde peut-être vous me demandez est-ce que la solution est faisable aujourd'hui bien sûr la réponse est non parce que aujourd'hui si on applique un seul état ça va être un seul état d'apartheid ça va être pire que la situation aujourd'hui moi je pense que la solution d'un état elle vient dans un terme de rapport de force un changement de rapport de force avec la résistance palestinienne mais aussi on a un besoin d'un changement dans la région un changement politique dans la région et un soutien international mais sans un rapport de force surtout à l'intérieur de la Palestine une résistance qui fait payer l'occupant israélien le prix de son occupation ils ne vont pas aller chercher des solutions parce que jusqu'à maintenant ils ne sont pas en train de payer le prix de leur occupation ils sont en train de gagner de leur occupation alors je pense au moment où cette occupation elle commence à perdre sur tous les fronts économiques culturels militaires et tout c'est là on peut réfléchir à une solution merci je vais un peu abonder dans le sens de de cela parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui de la part de l'occupant israélien montre que la solution à deux états c'est à l'heure au moins pour les israéliens c'est à l'heure dans le développement politique il suffit déjà de savoir que le Likoud le parti de Netanyahou a dans ses statuts la non reconnaissance d'un état palestinien le refus de la création d'un état palestinien le gars est premier ministre quand même je n'ai jamais vu aucun pays occidental demander des comptes au Likoud et à Netanyahou sous cette question deuxièmement ça devient une litanie cette histoire de deux états or tous les actes d'Israël aujourd'hui vont dans le sens contraire dans le sens contraire où l'occupation est de plus en plus ferme et rigide dans le sens où la colonisation s'aggrave de plus en plus elle s'aggrave dans la création de nouvelles colonies mais elle s'aggrave aussi dans le sens de ce que les Israéliens appellent le développement naturel des colonies c'est quoi le développement naturel des colonies c'est à dire ok on peut parce que des fois ils ont donné des gages quand il y avait un peu trop de pression notamment avec Shimon Peres on arrête la colonisation c'est à dire ils ne créent pas de nouvelles entités coloniales de nouvelles colonies mais Shimon Peres j'en dis mais le développement naturel est un objet pour les enfants des colons il faut qu'on puisse construire et la réalité c'est que le système cadastral mis en place par Israël pour les colonies est un système un petit peu un peu de céracité chaque colonie créée a en fait un terrain libre tout autour et si vous regardez les autres colonies qui sont qui paraissent éloignées si vous regardez les bâtiments existants au temps T vous vous apercevez que le terrain qui est alloué à chaque colonie va faire au temps T plus 4 ou T plus 5 ou T plus 6 un continuum en ajoutant qu'ils ont en sachant que les colonies sont illégales au regard du droit international ils ont aussi une espèce de subtilité avec le mot anglais qui s'appelle outpost ce qu'ils appellent des outpost c'est des colons qui sans autorisation de l'état et de la cour suprême je voudrais dire un mot après sur la cour suprême d'ailleurs vont mettre en place des mobiles hommes sur le haut des collines interdits ils ont dit non non mais ça on n'accepte pas on ne veut pas la réalité c'est qu'ils installent leur mobile homme que l'armée vient les protéger qu'ils se raccordent immédiatement au réseau de l'eau et au réseau électrique et donc si vous parcourez la Cisjordanie vous voyez aujourd'hui et surtout de nuit vous voyez aujourd'hui des villages palestiniens qui sont dans le noir vous voyez des spots de lumière jaune de maisons qui ressemblent à des chalets suisses qui sont les colonies et en haut un peu comme l'étoile en haut d'un sympa de Noël sur quelques collines ces espèces de mobiles hommes qui à terme en réalité vont devenir des colonies et le gouvernement d'Etat néo aujourd'hui est non seulement en train de créer des nouvelles colonies mais en plus de ce qu'ils appellent légaliser ce qui est de choses illégales les colonies déjà mais ces fameux outposts donc ils sont en train de les développer ça l'a rappelé il y a quelques années ils ont aussi développé ce qu'ils ont appelé la loi État-nation la loi État-nation c'est une loi qui on connaît les pleins pouvoirs au peuple juif qui ne fait plus de l'arabe alors une des langues officielles d'Israël et donc qui fait un développement séparé ça s'appelle de l'apartheid il se trouve je vais vous donner une anecdote il se trouve une année j'étais à Hebron vous connaissez peut-être la situation d'Hebron Hebron c'est 300 colons hyper armés hyper agressifs très violents au milieu de plusieurs milliers de palestiniens à qui palestiniens qu'ils empêchent de circuler librement dans la ville d'Hebron je me suis trouvé là avec Ahmed Katrada je ne sais pas si le nom d'Armed Katrada vous dit quelque chose Ahmed Katrada est un homme qui a passé 25 ans en prison avec Nelson Mandela à Robben Island il avait été arrêté dans le cadre de l'apartheid parce que c'était un militant communiste et un militant du congrès national africain de l'ANC il est resté lui encore plus longtemps que Mandela à Robben Island et je me suis trouvé qu'Armed ah et bon on s'est trouvé confronté au soldat israélien et Ahmed Katrada me dit il est mort maintenant et ce n'était pas un homme d'excès c'était un homme réfléchi qui savait ce qu'il voyait il savait de quoi il parlait et Ahmed me dit ça même en Afrique du Sud on ne l'a jamais eu des routes séparées ces façons de faire etc même nous en Afrique du Sud on ne l'a jamais eu la question ce n'est pas la comparaison avec l'apartheid de l'Afrique du Sud la question c'est qu'il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie quand on parle d'apartheid oui Israël peut être un état d'apartheid comme n'importe quel état peut être un état d'apartheid à partir du moment où il fait cette politique là ça n'a rien à voir avec le fait qu'Israël soit des juifs ça a à voir avec une politique menée par un pays et il faut qu'on ait le courage d'affronter cette chose là et moi je rends hommage aux députés communistes notamment à Jean-Paul Lecoq à l'Assemblée Nationale qui a remis sur le tapis cette histoire de désignation d'Israël comme état d'apartheid mais le fait que ce soit un état d'apartheid le fait qu'il y ait un développement séparé le fait que les palestiniens y compris dans les territoires israéliens n'aient pas les mêmes droits le fait de ce qui se passe dans les territoires occupés montre bien que la solution à deux états aujourd'hui est impossible ça là a dit tout à l'heure et je partage à 100% à 1000% ce qu'il vient de dire c'est aux palestiniens de décider eux-mêmes de leur avenir c'est pas à nous ici parce que beaucoup de gens en France pensent ou ailleurs pensent que c'est eux qui vont dire il faut un état deux états etc non c'est aux palestiniens d'abord le problème c'est qu'aujourd'hui pour les palestiniens ça devient très compliqué c'est vrai qu'Oslo a été un piège le piège d'Oslo a été d'instaurer l'autorité palestinienne c'est à dire une administration palestinienne faisant croire qu'ils avaient un état ce qui n'était pas le cas la manipulation a été évidemment qu'avec l'installation de l'autorité palestinienne ça a été d'une certaine manière en tout cas en termes d'activation politique de la disparition de l'organisation de libération de la Palestine de l'OLP et que cette autorité palestinienne qui se trouve être dirigée par le président de l'OLP et qui est aussi le président du FATA le parti de Yasser Arafat qui aujourd'hui est Abou Mazen Margot Dabas en fait l'autorité palestinienne n'a pas le même agenda comme on dit dans les questions internationales que l'OLP un mouvement révolutionnaire comme l'OLP n'a pas le même agenda qu'une entité politico-administrative dont l'existence dépend des subsides qu'on lui octroie à l'extérieur à l'international allons même plus loin quand en 2002 Sharon réoccupe la Cisjordanie en cercle Yasser Arafat jusqu'à ce que Yasser Arafat vienne mourir en France d'une maladie encore inconnue ce qui est assez quand même incroyable de nos jours ce qui peut quand même laisser quelques suspicions sur l'assassinat de Yasser Arafat mais Yasser Arafat était verrou notamment sur la question du droit au retour des réfugiés palestiniens notamment mais pas seulement et que la mise en place de ce qui a été fait par la suite ou même ou même pendant quand Yasser Arafat est encore là sous la pression des américains et aidé par les israéliens il a été obligé de nommer un premier ministre qui s'appelait Mahmoud Abbas un ministre des finances qui s'appelait Salam Fayad les réunions que faisait Yasser Arafat du gouvernement de l'autorité palestinienne qu'il faisait attention de faire avec le comité central de l'organisation de libération de la Palestine que j'ai toujours pris comme Yasser Arafat se prévenant de ce que j'appelle le syndrome soviétique c'est à dire de mettre toute l'organisation à disposition de l'administration tout ça a été empêché parce que les israéliens ont empêché les banques du comité central de l'OLP de se déplacer que le premier ministre a pris beaucoup plus de pouvoir qu'il était l'homme adoubé et que quand Yasser Arafat est mort Mahmoud Abbas est devenu président Salam Fayad est devenu premier ministre tout ça avec le fait que le Hamas qui se présente comme laid et résistant plus que tous les autres n'a pas présenté de candidats à l'élection présidentielle c'est à dire ne permettant pas un véritable débat politique en tout cas chez les palestiniens or aujourd'hui les palestiniens sont orphelins d'une véritable direction politique de leur mouvement national quelqu'un je crois a posé tout à l'heure la question de l'unité évidemment c'est la question centrale aujourd'hui comment est-ce que les palestiniens peuvent retrouver leur unité géographique et puisque les cifr d'anil et gaza sont divisés et comment ils peuvent retrouver leur unité politique c'est une des questions centrales sauf que cette question centrale elle est très difficile à résoudre en ce moment parce que la jeunesse palestinienne notamment si ce n'est l'ensemble de la population palestinienne se méfie ou n'a plus confiance dans les partis politiques palestiniens à cause de la corruption à cause de la capacité à faire évoluer les choses à cause du laisser faire face à Israël et de développer une stratégie qui remet en cause l'occupation israélienne et qui empêche les incursions israéliennes tous les jours de tuer des palestiniens de détruire des maisons d'entrer dans les maisons et de s'en prendre aux familles et que le résultat de ça ce qu'on voit c'est que la jeunesse palestinienne c'est ce qu'on appelle la jeunesse d'Oslo celle qui est née au moment des accords d'Oslo qui a 30 ans aujourd'hui elle essaie de développer une nouvelle voie j'avais posé une fois la question c'est parce que t'en souviens ça va à un ami en Palestine les palestiniens avaient tenté la lutte armée dans les années 70 60-70 ça n'a pas marché ils ont tenté la voie diplomatique de négociation ça n'a pas marché qu'est-ce qui reste aujourd'hui ce jeune palestinien m'avait répondu on va peut-être essayer de faire les deux or on voit bien aujourd'hui y compris à travers les groupes armés qui commencent à à s'aimer en Cisjordanie aujourd'hui ça peut être vu comme un mouvement de désespoir ça peut être vu aussi comme une recherche de solutions politiques d'organisation d'un mouvement des palestiniens auquel aujourd'hui personne ne donne un chemin on a beaucoup parlé de la résistance pacifique et populaire soit mais qui organise quoi et quand on a une autorité palestinienne je suis désolé de le dire ici ça n'enlève rien à mon combat pour le droit du peuple palestinien quand on a une autorité palestinienne qui envoie sa police matraquer et gazer les palestiniens qui manifestent y compris devant les colonies on a un certain nombre de questions à se poser quand je suis venu ici en train je suis passé par Vichy je me suis dit tiens on va prendre les questions oui ma question est très simple mais peut-être pas aussi simple pour y répondre il est évident la politique d'Israël telle que vous la décrivez telle qu'on la connaissait un peu mais aujourd'hui c'est encore plus effrayant semble être absolument hors du temps en 2023 vous avez évoqué l'Afrique du Sud où on a eu aussi mais l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est plus sous le régime d'apartheid alors ma question est pourquoi le monde pourquoi le monde occidental pourquoi les grandes puissances occidentales organisent-elles cette chale de plomb sur ce qui se passe en Israël et ça va jusqu'à la presse etc etc et ma question est à quoi leur sert Israël ? oui bonsoir merci pour votre intervention alors je ne vous demanderai pas comme dans les entretiens professionnels où est-ce que vous voyez dans 5 ans je vous demanderai plutôt comment est-ce que vous voyez la cause et la pensée palestinienne dans 10 20 30 ans en 2048 quand ça fera 100 ans et que il ne restera plus beaucoup de 48 arts peut-être un peu loin de 67 arts et donc la question derrière cela est-ce que vous ne pensez pas que le temps joue contre vous ? voilà la mort-tête est partie et a disparu quand elle n'avait plus de supplétifs dans le monde et je pense que Israël partira aussi le problème palestinien sera résolu une fois que ce pays n'aura plus de supplétifs à l'extérieur c'est-à-dire si Israël n'a plus de soutien dans le paysage politique de plein de pays à mon avis c'est là où il y aura la fin mais tant que vous avez tout à l'heure parlé de Darmanin on peut se rappeler aussi de l'ex-ministre qui a essayé de qui a fait voter une loi qui nous interdit de critiquer le syrinisme et je me suis rendu compte que ce soir il y a un mot qui est évidé par tout le monde c'est prononcer le mot syrinisme parce qu'on peut tomber sous la coupe de la loi donc moi je me rappelle je me rappelle son manuel Paz on est passé par un petit moment où il a pensé à nous interdire plein de choses et en fin de compte Israël a plein de supplétifs donc plein de pays et elle tire sa puissance de ses soutiens à l'étranger voilà c'est vraiment que vous faites peut-être voilà si vous voulez que je transforme ça en question c'est très facile êtes-vous d'accord avec ça ? on va répondre moins bien là-dessus je veux commencer par la première question les grandes forces et la communauté internationale si on revient 100 ans il y a 100 ans la question palestinienne elle n'a pas commencé en 47-48 elle a bien commencé en 1917 la promise de Balfour de la création de l'état juif en Palestine et ça a continué je pense que à l'époque il y avait les grandes forces mondiales France la Grande-Bretagne qui ont participé totalement au soutien pour à l'époque les milices juifs qui sont devenues après l'armée d'occupation isarélienne qui sont totalement aidées et qui ont fourni des armes la guerre de 56 de la France la Grande-Bretagne et Isarèle contre l'Egypte ça c'est c'est une chose la France qui a construit le projet nucléaire israélien que grâce à ce projet français aujourd'hui ils ont au moins 250 bombes nucléaires le soutien total après bien sûr des Etats-Unis avec tous les fournirs d'armes et à quoi ça sert Israël Israël c'est la base armée avancée dans la région pour la communauté internationale pour contrôler la région et le pétrole de la région il fallait créer un Etat qui est soutenu par la force mondiale coloniale pour gérer la région et contrôler la région c'est ça que ça sert la question et la question c'est pas que la Palestine c'est si on pense que c'est juste pour créer un Etat qui s'appelle Israël et occuper le peuple palestinien c'est pas c'est pas que ça derrière ça il y a la contrôle de la région il y a le pétrole de la région et le contrôle du monde du monde arabe qui se passe avec bien sûr l'accord et la complicité des régimes réactionnaires et ça s'est développé au delà avec les accords d'Abraham et là à ces dernières 48 heures ils ont sorti les conditions de la normalisation entre Israël et l'Arabie et l'Arabie saoudite alors à quoi ça sert ça sert d'être une base militaire avancée pour les Etats-Unis dans la région et ça va continuer comme ça bien si tu veux la question on peut être posée à quoi leur sert l'Israël mais on peut la poser aussi sur certains Etats notamment dans les pays du Golfe qui auraient été créés au début des années 70 je pense au Qatar je pense à Oman par exemple qui ont aussi des fonctions identiques on ne peut pas ignorer effectivement d'abord que le projet de création d'Israël est un projet sioniste personne n'a peur des mots même si des définitions qui veulent en donner pour nous accuser d'antisémitisme sont un peu différentes mais là aussi le combat est un peu à quoi je rappelle je rappelle que le premier pays au monde qui reconnaiserait c'est l'URSS parce que c'était censé être un Etat avec des valeurs sociales et des racistes qui se sont inscrits dans cette région et je pense que très rapidement ce qu'ont compris les pays occidentaux et les pays capitalistes c'est surtout qu'Israël était le seul pays qui n'était pas un pays arabe et donc en plus ça servait au lendemain de la guerre on est tous d'accord sur le fait que l'idée de la création d'État d'Israël ne vient pas de la Shoah il n'y a pas du génocide des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale mais nous connaissons que le génocide des Juifs de la secrétaire mondiale a accéléré a accéléré évidemment ce projet-là donc il y a eu deux chocs d'ailleurs la meilleure preuve c'est que quand Israël a un problème international il va directement à Berlin il va s'adresser directement à Berlin et la diplomatie allemande va tout faire pour sortir Israël d'une armière politico-diplomatique donc donc il y a il y a tout ça je veux dire tous les parce que les pays arabes ils ont fait quoi exactement pour les palestiniens rien à part les à part les instrumentalisés ils n'ont pas fait grand chose ils ont pourtant à disposition des moyens de peser or ils n'ont franchement jamais rien fait même si certains contribuent encore à financer si et ça mais dans la réalité si pour l'enjeu géopolitique à eux et pas pour le peuple palestinien on parle des états pas des peuples il faut parler des états pas des peuples oui oui je parle des états bien sûr oui bien sûr des peuples en Arabie saoudite non 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 mais on est d'accord monsieur je parle des gouvernements bien sûr et moi aussi et aussi des déclarations pour satisfaire on est d'accord mais dans les faits réels il y a du tout regardez les accords d'Abraham dont on vient de parler ça là mais c'est un coup de poignard par le dos des palestiniens quand même et pas simplement ça quand l'Egypte et la Jordanie signent des accords séparés avec Israël c'est un coup de poignard dans le dos des palestiniens puisqu'il était entendu normalement que l'ensemble des pays arabes signent ensemble quand en 2002 l'Arabie saoudite gênée par les attentats de 2001 où il y avait beaucoup de saoudiens qui étaient impliqués essaient de faire le dos rond de faire une espèce de proposition qui n'a jamais été reprise sur la normalisation des relations avec Israël là avec quelques conditions notamment sur la fin de l'occupation et sur les réflexions à l'état des palestiniens c'était des paroles ils ne se sont jamais battus dessus jamais ça a été même pire parce qu'à ce fameux sommet de la Ligue arabe en 2002 j'y étais c'était à Beyrouth ils ont même empêché Isra Arafat d'y participer les mêmes pays arabes ce qui est quand même assez extraordinaire le problème des palestiniens c'est qu'ils sont seuls je crois que c'est un des grands problèmes des palestiniens c'est qu'ils sont seuls aujourd'hui il y a eu trois guerres il y a eu trois guerres en 48 il y avait deux pays arabes qui avaient mené la lutte contre Israël il y a eu la guerre de 67 et il y a eu la guerre de 73 avec les résultats qu'on connait non non bien sûr alors mais qui a trahi en 73 c'est bien un état c'est pas les peuples je parle pas des peuples c'est un état qui a fait basculer la guerre de 73 quand je parle de la signature de l'accord de paix avec Israël je parle pas des peuples je parle de sa date parce que les gens manifestent et ils sont récrivés manifestent leur soutien je suis une fois d'accord le problème de cette région c'est celle-là c'est tout le problème de cette région c'est que pour ça Israël qui se prétend à la grande démocratie du Moyen-Orient d'abord un quand on occupe un autre pays ou un autre peuple on peut pas trop se définir comme pays démocratique c'est vrai pour la France en Algérie en Algérie ou ailleurs c'est pareil ça s'approche la deuxième c'est qu'on voit ça fait des mois et des mois qu'ils israéliens manifestent aujourd'hui ils ont de la répression ils ont rien et surtout ça jette à l'heure c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est un consupeur mais peut-être que c'est pas le lieu maintenant le problème les palestiniens sont seuls aujourd'hui et que la question palestinienne ne peut être résolue que avec un mouvement national palestinien fort et clair sur ses objectifs sur lesquels les mouvements progressistes dans le monde pourront les soutenir et sur lesquels on pourra faire pression aussi sur les gouvernements pour aller dans ce sens là parce qu'aujourd'hui les gouvernements ils disent non mais arrêtez la colonisation mais Netanyahou et ses prédécesseurs ils ont donc strictement rien à faire donc ce qui m'intéresse aussi quand on fait ce genre de débat c'est qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on est simplement spectateur ou pas et or il y a des moyens de discussion je voudrais juste dire un truc sur l'unité sur l'unité palestinienne elle est incontournable tant qu'il n'y aura pas d'unité palestinienne rien n'a rien pourquoi cette unité palestinienne n'existe pas aujourd'hui qui n'y a pas intérêt et qui y a intérêt le peuple palestinien y a intérêt et il y a un certain nombre d'organisations palestiniennes dont le Fatah et le Hamas n'ont pas intérêt aujourd'hui notamment parce qu'ils sont parrainés par un certain nombre de pays qui ne veulent pas de ça et je pense que ça c'est un très grand problème parce que quand on y compris je pense que la montée du Hamas telle qu'elle s'est faite elle s'est faite aussi sur la vision des palestiniens de voir que le Fatah qui était censé représenter le mouvement national palestinien plus que l'OLP était tombé dans la corruption n'a strictement rien fait et que le Hamas est apparu comme étant le grand résistant mais les gens à Gaza ne s'aperçoivent de ce que la gestion de leur territoire pour le Hamas ils voient que la corruption existe ils voient qu'il y a rien qui change et surtout qu'il n'y a pas de solution politique qu'il n'y a pas d'avenir politique or toutes les discussions qui ont lieu y compris sous l'égide de l'égide entre le Hamas et le Fatah et les autres composants palestiniennes d'ailleurs parce que tous les membres de l'OLP participent à ce type de discussion c'est à dire que ça va des communistes du parti du peuple palestinien en faisant le Fonds populaire libération palestinien le Fonds démocratique etc. rien n'avance comment est-ce que c'est possible dans une situation pareille d'occupation d'aggravation de l'occupation comment est-ce qu'il est possible que l'unité palestinienne n'avance pas si ce n'est une non-volonté d'avoir cette unité palestinienne et c'est bien ce que rejettent les palestiniens aujourd'hui et ce que rejettent les jeunes et qu'ils ont cette recherche de nouvelles voies ce qui ne les empêche pas évidemment il vient d'avoir des élections universitaires en Cisjordanie le Hamas est majoritaire aux élections universitaires chez les étudiants les contradictions font partie inhérente évidemment de toutes les situations et de tous les combats mais vous voyez bien la Palestine isolée comme elle l'est est de toute manière soumise à tous les vents qu'on a connus dans le monde arabe depuis les 30 ans notamment l'islamisme notamment un renfort de la religiosité et donc un recul de la vision séculaire laïque appelez ça comme vous voulez d'un état palestinien et d'un avenir pour cette nation-là donc ça devient encore plus facile y compris pour l'occupant israélien de dire que c'est une opposition entre juifs et musulmans ce que ça n'est pas c'est le combat d'un peuple occupé contre un occupant contre un pays qui l'occupe et c'est ça qui est important mais ce qui est très grave c'est que y compris en Israël même il y a un certain nombre de progressistes qui se sont battus et dont il faut souligner le courage parce que c'est pas facile en Israël même de se battre contre l'occupation et la colonisation même eux deviennent ultra minoritaires et vous voyez bien que l'évolution d'Israël c'est la montée de l'extrême droite en tant que nous on va pas donner de leçons ici mais c'est la montée de l'extrême droite qui se trouve au gouvernement et là aussi il y a des possibilités à intervenir puisque je crois que le ministre d'extrême droite ministre des finances et gouverneur des territoires occupés de Smotrich doit venir en France dans une semaine il y a la question comment je vois la Palestine dans 5 ans ou dans 2048 regarde on peut pas on a tellement des changements des changements des fois dans la région qu'un changement ils peuvent changer tous les calculs politiques demain un coup d'état en Jordanie en Egypte ou dans les pays qui entourent la Palestine ils peuvent changer toute la vue géopolitique dans la région on l'a vu bon c'est mal passé avec avec la révolution de 2011 c'était détourné très loin de la volonté des peuples mais un changement géopolitique dans la région ou une faute ou une faute israélienne ça peut être une faute israélienne commise par attaquer l'Iran ou d'autres pays que ça peut développer des choses et renverser la table sur les calculs israéliens comme c'est passé en 2006 en 2006 les israéliens ils avaient planifié une guerre rapide au Liban pour quelques jours et ce n'était pas le cas pour leur calcul mais c'était la première ou la plus grosse défaite dans l'histoire israélienne en 2006 alors si j'ai espoir ou j'ai pas espoir si tu posais la question avant 2021 peut-être que j'avais j'aurais pas une réponse assez claire en 2021 avec tout ce qui s'est passé aux questions de la destruction du quartier de Chers-Jalors qui s'est développé jusqu'à une guerre de 2021 c'était pour moi c'était la première fois dans les territoires occupés je veux parler des territoires occupés et non à l'organisation quand les palestiniens étaient au Liban ou en Jordanie c'était la première fois où on avait une résistance palestinienne qui représentait les palestiniens dans toute la palestinienne il y avait la participation de Gaza Sijandali les palestiniens de Jérusalem les palestiniens de 48 et les palestiniens de l'extérieur c'était la première fois qu'après la guerre qui s'est arrêtée les palestiniens tous les stratèges tous les stratèges israéliens ils ont dit là on est devant vraiment un danger après cette unité de résistance palestinienne le but d'Oslo c'était vraiment la guerre de 2021 c'était 23 enfin 28 ans après le but d'Oslo les stratèges israéliens ils ont dit Oslo a échoué au jour de cette guerre quand il y avait cette résistance palestinienne unie qui a déjà arrêté la destruction de ce de ce quartier qui est important mais dans les stratégies israéliennes ça a vraiment allumé une 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 danger que l'unité de la résistance palestinienne elle peut aboutir vraiment à des conséquences très dangereuses politiquement sur la question comment on va exister maintenant que l'israël dans la dans la région pour rebondir sur ce que vient de dire ça là je trouve ce qui s'est passé en 2021 donc cette tentative d'israël de réprimer ces rassemblements de jeunes pour le eftar pour l'acto du jeune devant la porte de damas à jérusalem tout ce que ça crée alors qu'un cher jarra de ce quartier de jérusalem est où ils veulent non seulement expulser les palestiniens mais implanter des familles de colons il y a eu une explosion on sait comment ça se passe dans l'histoire souvent il y a quelque chose qui se produit ça pète comme ça et ce qui s'est passé je trouve en 2021 qui est particulièrement intéressant ça va dire résistance j'ai l'impression en moi que les palestiniens de jérusalem les palestiniens de cisjordanie les palestiniens de gaza et les palestiniens qui vivent en israël ont retrouvé leur histoire commune ils ont fait péter les frontières et ça c'est pas rien parce que s'ils retrouvent une vision commune de leur histoire qu'ils se sentent partie prenante de cette même histoire c'est qu'ils vont la continuer ensemble de quelle manière je n'en sais rien je ne suis pas devant mais je ne veux pas vous dire qu'elle pourrait avoir vu en 2021 et pourrait être retourné depuis c'est pas quelque chose qui a disparu des têtes alors ça peut se dire un seul état ça peut dire mais le lien a été fait dans cette jeunesse palestinienne d'aujourd'hui qui n'existait pas auparavant bien sûr la Nakba ce qu'on appelle la catastrophe pour les palestiniens de partir des villages de devenir réfugiés etc bien sûr c'est la commémoration ce qu'Israël interdit d'ailleurs la commémoration de la Nakba Israël interdit pour les palestiniens en Israël bien sûr ça reste dans les mémoires bien sûr que les vieilles palestiniens transmettent souvent à leur brue ou à leur fille les clés de la maison de 1948 même si la maison a été détruite mais c'est une façon de transmettre la mémoire mais là c'est plus que de la mémoire ce qui s'est passé en 2021 c'est renouer le fil commun d'une histoire à poursuivre et ça c'est peut-être la clé la clé toujours je ne savais pas les c'est bien peut-être que là la clé auquel on ne peut pas répondre mais c'est peut-être dans ce domaine là que les choses de l'avenir vont se décider ou en tout cas vont se dessiner et se créer et c'est à ça qu'il faut être attentif à mon avis est-ce qu'on finit sur cette note positive ? je crois qu'on va finir sur cette note positive nous tenons à remercier l'ensemble des auditeurs qui se sont déplacés bien sûr on pourrait continuer à discuter comme le disait Salah tout à l'heure des heures du rang en tout état de cause on vous remercie tous et nous souhaitons donc lever la séance avec tous nos remerciements et nous joueurs et nous joueurs d'avoir regardé cette note et nous joueurs et nous joueurs d'avoir regardé cette note Merci.